Ayane est dans sa chambre devant son ordinateur, par la suite elle entend quelqu'un qui frappe la porte, ensuite elle s'en va pour vérifier mais elle est un peu surpris de tomber sur Mevkiv qui est venue pour lui demander des explications sur l'argent que Sanéon a donné Khalil, mais Ayane ne sait pas de quoi elle parle, mais Mevkiv commence à insister elle dit à Ayane qu'elle a 3 secondes, pour répondre à sa question, Ayane lui demande de patienter parce que 3 secondes est très court pour la vérité parce que parfois la vérité est très longue, ensuite elle essaie de trouver un moyen pour distraire Mevkiv qui est en colère, par la suite elle s'en va à l'intérieur pour lui apporter un verre d'eau, mais Mevkiv a remarqué que Ayane veut fuir et lui demande de rester sur place, Ayane lui dit qu'elle va y aller pour acheter l'eau ensuite elle s'enfuit mais Mevkiv l'a suivi, Au même moment à l'entreprise Kan discute au téléphone avec un de ses clients pour le tournage, par la suite Sanéon arrive pour lui apporter son thé, ensuite Sanéon veut partir mais Kan la empêchère il demande à Sanéon qu'est-ce qu'elle fuit encore, Sanéon lui dit qu'elle juste venu pour lui apporter son thé, ensuite elle explique à Kan les tâches que Derim l'avait donné pour le tournage, mais elle est très contente de travailler avec lui c'est pour cela elle a même embrassé Derim sans le faire exprès, Kan lui dit d'accord mais comme qu'elle a embrassé Derim donc elle doit lui serre aussi dans ses bras, Sanéon reste silencieux pendant un instant ensuite elle dit à Kan qu'elle peut pas faire, cela à cause des employés qui passent, au même moment Mir est dans son bureau il regarde son frère qui discute avec Sanéon à travers les vitres, De son côté Sanéon remercie Kan de l'avoir donné l'occasion de travailler avec lui pour le tournage, mais Kan lui demande de ne pas s'inquiéter il rappela Sanéon c'est elle qui a écrit le scénario donc elle doit faire preuve pour montrer son talent, par la suite Mir arrive interrompre leur discussion, Ensuite Sanéon s'en va pour les laisser seul, au même moment Ayane est en train de courir pour échapper Mekib qui la suivit, par la suite elle croise avec Nia qui lui demande ce qui se passe pourquoi elle court, Ayane lui dit qu'elle fait du sport après quelques minutes Mekib arrive les rejoindre elle demande à son mari d'attraper Ayane avant qu'elle s'enfuit, mais Nia ne comprend rien il demande à sa femme ce qui se passe, Mekib refuse de lui répondre elle demande à Ayane de venir à l'intérieur du magasin et lui rappelle qu'elle a 3 secondes pour répondre à sa question, Ensuite Ayane lui dit Sanéon a reçu un avance sur son salaire, mais Mekib lui demande si elle a perdu la tête ou quoi parce que Sanéon n'a pas un salaire qui va lui permettre de payer Khalil, Elle demande à Ayane de le regarder dans les yeux et lui dire la vérité avant qu'elle se fâche, mais Ayane lui dit c'est la vérité elle n'a pas menti, ensuite Nia demande à sa femme de laisser la petite elle a dit la vérité, Mekib dit à Ayane qu'elle peut disposer mais elle a son oeil sur elle pour le surveiller, après le départ de Ayane, Mekib demande à son mari de l'aider pour s'asseoir parce qu'elle a courir à une telle vitesse, Au même moment à l'entreprise Sanéon discute au téléphone avec Ayane qui lui explique ce qui s'est passé avec sa mère, pendant ce temps Eileen est à côté pour écouter sa conversation, Après quelques minutes Derim arrive elle dit à Sanéon les clients pensent que le texte publicitaire est très long, ensuite elle demande à Sanéon d'essayer de le résumer avant le démarrage du tournage, Sanéon lui dit d'accord qu'elle va lui apporter la version finale dans quelques minutes, mais Derim lui demande de faire vite parce qu'ils doivent envoyer le résumé avant d'aller au tournage, De l'autre côté Mir est dans son bureau il discute avec son frère en lui qu'il a envoyé un rapport financier pour trois mois par courrier, Quand lui, dit qu'il est occupé ses derniers temps à cause du tournage mais il va le regarder plus tard, Ensuite Mir lui annonce les revenus de l'entreprise sont beaucoup diminués à cause de leurs dépenses qui sont très élevées, Quand lui dit c'est normal parce qu'ils ont engagé de grosses affaires, mais le plus important c'est de satisfaire les clients, Mir ne veut rien comprendre il dit à son frère le coup de la prise de vue a doublé par rapport à l'année dernière, Alors tout cela est à cause des défauts qui se produisent dans le tournage parce que cela entraîne des coûts supplémentaires, Il demande à son frère de revoir les choses parce qu'il est en train de perdre beaucoup d'argent au lieu de faire des bénéfices, Ensuite quand a énervé il demande à son frère si c'est lui le responsable, Mir lui dit, Oui qu'il a bien compris ce qu'il voulait dire, quand lui rappelle qu'il est le responsable de cette l'entreprise, Mais Mir continue toujours ses provocations pour lui pousser à abandonner son poste de directeur général, Pendant ce temps Sanéon fait son résumé mais elle dit qu'elle peut élever certaines choses sinon le texte n'aura pas de sens, Par la suite Eileen arrive et elle demande à Sanéon de venir, dans son bureau, Une fois sur place Eileen dit à Sanéon qu'en quand elle a donné ce bureau, il a dit c'est elle qui doit les aider avec ses affaires, Sanéon lui dit oui parce qu'elle fait des courses pour tout le monde donc elle va lui aider aussi, Ensuite Sanéon lui demande si elle a besoin quelque chose, Ou sinon elle s'en va parce qu'elle a des choses à faire, Eileen lui dit qu'elle est psychologue, Elle demande à Sanéon de lui donner le thème de son texte elle va lui aider pour faire le résumé, Pendant ce temps Gégé est à l'extérieur il demande à Goulis de regarder Sanéon et dans le bureau de cette sorcière, Goulis lui demande de ne pas exagérer parce qu'Eileen n'est pas une telle femme, Mais Gégé lui dit qu'il a très peur parce qu'il n'a pas confiance sur Eileen, Goulis lui demande des explications parce qu'elle veut savoir pourquoi il a dit cela, Mais Gégé commence à crier sur elle en lui disant qu'il n'a pas des explications à lui donner, Quelques minutes plus tard Sanéon arrive dans le bureau des archives mais quand la suivit ensuite Sanéon lui demande ce qu'il fait là, Quand lui dit qu'elle commence à lui manquer parce qu'il peut pas rester 5 minutes sans le voir, Au même moment Gégé est caché derrière pour écouter leur discussion, De son côté quand dit Sanéon qu'il est juste venu le voir pour prendre son dose ensuite il donne rendez-vous pendant le pause, Après le départ de quand Gégé sort de son cachette, Sanéon est un peu surpris de le voir et lui demande depuis combien de temps qu'il est là et s'il a vu quand, Mais Gégé ne répond pas à sa question ensuite il s'en va, une fois à l'extérieur il croise avec Dérim, Pendant leur discussion Gégé dit à Dérim qu'il a aussi besoin d'un stage comme Sanéon, Dérim lui dit d'accord donc à partir de maintenant quoi est devenu un stagiaire, Ensuite elle demande à Gégé d'aller faire un tour dans le quartier de Sanéon pour faire quelques vérifications sur les lieux du tournage, De l'autre côté Sanéon retourne dans le bureau de Eileen pour lui donner les documents qu'elle a demandé, Ensuite elle s'en va pour préparer son texte, mais Eileen lui demande si elle a vu Mir, Sanéon lui dit qu'elle l'a vu récemment sorti de son bureau, Eileen lui dit d'accord qu'elle l'a demandé juste parce qu'ils doivent aller dans une réunion ensemble, Sanéon est un peu surpris elle demande à Eileen s'il n'y a pas de problème sur sa relation avec Mir, Eileen lui dit bien sûr mais elle est une professionnelle c'est pour cela elle ne confondre pas ses sentiments et son travail, Ensuite elle explique Sanéon de son expulsion dans cette entreprise, En plus Mir l'a quitté sans le soutenu à cause de son père, Au même moment Gégé fait un tour sur les lieux du tournage pour faute quelques vérifications, Il discute avec des habitants du quartier pour louer leur magasin durant le tournage, Par la suite Tichan arrive les rejoindre il demande à Gégé ce qu'ils font là, Mais Eileen lui dit qu'il cherche un magasin et lui demande de partir parce qu'ils n'ont aucun affaire avec lui, De l'autre côté à l'entreprise Derim dit à Kank qu'elle a parlé avec Gégé les habitants du quartier sont d'accord pour le tournage, Kank lui dit d'accord, donc ils vont commencer le plus tôt possible, Mais Derim lui dit qu'il y a un petit inconvénient parce qu'ils n'ont pas trouvé un acteur, En plus les filles qu'ils ont choisies ne peuvent pas venir parce que leur agence a refusé de les laisser, Kank lui demande de ne pas s'inquiéter qu'il va arranger les choses pour faire le tournage, Pendant ce temps Eileen demande à ses voisins pourquoi ils ont accepté de donner le quartier pour un tournage sans demander aucune centime, Alors l'agence va faire beaucoup d'argent ensuite il demande à ses voisins de lui laisser il va gérer cette affaire, Après quelques minutes l'équipe de tournage arrive pour installer leur affaire, Ensuite Derim demande à Kank où sont les acteurs, Kank lui dit qu'ils seront là dans une heure, Par la suite Mekib arrive avec son mari il demande à Sanéon de venir pour quelques minutes, Mais Sanéon demande à ses parents de patienter parce qu'actuellement elle gère la lumière, Kank demande à Sanéon d'aller répondre à ses parents qu'il va résoudre la lumière, Ensuite Mekib demande à sa fille où elle a trouvé les 40 000 livres qu'elle a donnés à Khalil, Sanéon lui dit qu'elle a pris un avance sur son salaire, Mais sa mère lui demande d'arrêter ses plaisanteries parce qu'il y a un entreprise qui donne cette somme à un nouvel employé, Sanéon lui dit peut-être qu'ils ont juste confiance en elle parce que sa grande soeur travaille là-bas, C'est la fin de l'épisode 43 de votre série Une vie rêvée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501